Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 28 à 36. Écoute, la parole de Dieu le Père se fait entendre au sujet de Jésus. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Dans cet évangile, le ciel descend sur la terre pendant quelques instants. Jésus est transfiguré. Il est en présence des patriarches et prophètes de l'Ancien Testament comme Moïse et Élie. Et Dieu le Père lui-même se manifeste. À travers le regard des trois apôtres, nous assistons à un miracle exceptionnel où Jésus révèle pleinement sa divinité aux hommes. Face à ce mystère qui le frappe de stupeur, Pierre ne sait pas comment réagir et il dit n'importe quoi. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Je m'identifie facilement à lui parce qu'il est normal, comme moi. Il est souvent à côté de la plaque quand il se passe quelque chose d'exceptionnel. C'est un type ordinaire comme vous et moi et pourtant Jésus l'a choisi. Il l'a choisi pour assister avec Jacques et Jean à l'infini mystère de Dieu. Jésus révèle sa toute-puissance à un moment où les apôtres n'ont pas vraiment compris quelle était sa mission. Ils ne savent pas encore qu'il va mourir pour nous sauver. En revanche, voici le message que Pierre retient et que nous devons retenir nous aussi. Nous devons nous mettre à l'écoute du Christ qui nous révèle que comme lui, nous sommes choisis par le Père pour être ses enfants. En effet, juste après cette révélation, Jésus redevient « normal ». Il est un homme sans éclat et en même temps, les apôtres savent qu'il est le Fils de Dieu, plein de majesté. Toi et moi, nous avons aussi reçu cette grâce d'être des enfants choisis par le Père. On l'appelle la grâce d'adoption et nous l'avons reçue grâce à Jésus, grâce à son sacrifice sur la croix qui nous réconcilie au Père. C'est un grand mystère. Mais je voudrais que tu te souviennes que Jésus pensait à toi au moment où il est mort et il l'a fait pour que toi aussi tu entendes « Tu es ma fille ou mon fils, je t'ai choisi ». Seigneur, regarde-nous, nous avons tellement besoin de toi, nous avons besoin de savoir que nous sommes tes enfants, que tu nous as adoptés par ta grâce. Nous te bénissons pour ce cadeau incroyable que tu nous fais et nous reconnaissons ta majesté et ta toute puissance qui se révèlent chaque jour dans l'univers. Merci Seigneur, donne-nous de t'aimer chaque jour davantage. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada